salut à tous bienvenue dans ma nouvelle vidéo je me nomme Saku Mohamed je suis infographe informaticien à présent je vais vous présenter l'interface de Adobe Illustrator 2017 et comment ça fonctionne la première des choses il va falloir installer d'abord Adobe Illustrator 2017 et ensuite double cliquer sur le logiciel après installation bien sûr que vous allez voir ici n'hésitez pas surtout de vous abonner sur ma page Mohamed Saku c'est comme ça l'interface va se présenter à vous c'est pas comme l'ancienne version ici vous avez vous avez le nouveau dossier pour créer un nouveau dossier il faut cliquer juste ici nouveau dossier ou bien ici pour pour avoir accès à un dossier qui existe déjà ou en ancien projet vous cliquez ici sous l'offre sans raccourcer c'est contrôle plus haut nouveau dossier sans raccourcer c'est contrôle plus n ou carrément vous venez au niveau du menu et si ça c'est le menu vous cliquez sur fichier dans fichier vous allez voir à nouveau 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 ou sans raccourcer c'est contrôle plus n et ici ça c'est pour l'emplacement de ça c'est pour l'appel l'affichage de vos anciens projets qui se trouvent déjà dans dans illustrator et comment les afficher un grand et un mosaïque à présent nous allons cliquer sur nouveau dossier pour pour voir les autres les autres sous-menus et si au niveau du récent ça veut dire dit que c'est des détails que vous avez déjà des formats que vous avez déjà travaillé que ces formations enregistrées par défaut ici vous pouvez venir voir si vous avez déjà travaillé avec un projet qui a été enregistré mobile si vous voulez faire un design adapté à un téléphone iphone 6 iphone 6 plus ipad pro ça c'est illustrator 2017 vous donne la possibilité de travailler un design adapté à un type de téléphone bien 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 donné si vous voulez faire un design adapté en site web vous avez la possibilité également bien entendu par défaut ici vous avez vous cliquez juste sur le web vous avez les dimensions par défaut l'espace de travail qui s'offrira à vous ce sera la dimension par défaut de la taille d'un site web par rapport à ce que vous allez vous allez travailler ensuite si vous voulez faire une conception graphique avec des bâches ou des vinyles vous venez d'impression vous avez par défaut quelques quelques formats donc si vous ne connaissez si vous connaissez déjà la dimension vous avez la possibilité de les saisir à votre droite largeur et hauteur ici c'est un film et vidéo les dimensions adaptées aussi aux films et aux vidéos et aux vidéos ça va par défaut ils sont bien entendu avec des pixels et ensuite ce qui nous concerne aujourd'hui on va créer juste un nouveau projet et on vient d'un impression on prend par défaut la taille à 4 on va faire la présentation avec ça au niveau de 2 mm vous allez voir vous avez vous pouvez défiler pour voir l'unité de mesure que vous maîtrisez si vous voulez travailler avec illustrator il faut bien entendu maîtriser les unités de mesure si vous maîtrisez bien entendu point pexa pouces au millimètre au centimètre au pixel vous avez la possibilité de laisser agir ici l'orientation vous avez la possibilité d'orienter votre votre projet bien entendu un portrait c'est à dire arrêté un paysage ça veut dire coucher que votre espace de travail sera couché ici vous avez la possibilité de donner le nombre de plans de travail augmenter jusqu'à 10 jusqu'à 100 ok et ici j'avais la possibilité de donner les fonds perdus nation des fonds perdus nous allons les voir dans la prochaine vidéo bien entendu et ici vous avez la possibilité de donner la couleur c'est la couleur si vous voulez travailler avec la couleur en rvb ou en cmjn magenta chien ben si vous avez fini de paramétrer tout ce que vous voulez et si vous avez la possibilité de donner bien entendu le nom du nouveau projet que vous allez commencer tout à l'heure et ensuite vous cliquez je suis créé attention n'est pas cliquer sur fermer sinon tout ce que vous venez de paramétrer tout à l'heure va partir alors vous cliquez juste pour créer voilà pour créer votre espace de travail à présent on va c'est notre plan de travail et comme je vous l'avais dit bien entendu en haut c'est le menu dans le menu fichier on a d'abord nouveau c'était pour créer un nouveau dossier et ici d'après le modèle nouveau d'après le modèle ouvrir un fichier si vous avez déjà bien entendu travailler avec un fichier ouvrir un fichier récent un fichier restant dans illustrator moi j'avais déjà travaillé sur un fichier badge donc voilà fermer un fichier enregistrer un fichier si vous n'avez pas enregistrer au préal avant de rentrer enregistrer sous enregistrer avec un nouveau nom enregistrer une copie qui voulait faire double copie bien entendu enregistrer comme modèle enregistrement prédéfini enregistrer transélectionner bien entendu et ensuite exporter si vous avez déjà un fichier de dans votre ordinateur que vous voulez exporter dans votre projet mais pardon importé dans votre projet et fichier exporté si vous après d'avoir fini de travailler votre projet voulait exporter en png ou en d'autres formats on va les voir bien entendu dans les prochaines vidéos ainsi de suite ensuite vous avez l'anglais édition allez devoir revenir si vous avez fait une erreur bien entendu avec ce menu on va les voir l'anglais des objets dédiés à la transformation la disposition à l'association et à la dissociation et etc ensuite le menu excusez moi je confonds beaucoup avec les ongles le menu le menu test qui sera dédié ici à saisir la transformation de nos tests et nos polices et nos graphes le menu sélection qui va nous permettre d'annuler une sélection de ré sélectionner d'inverser une sélection le menu effet qu'on va utiliser dans la prochaine vidéo dans d'autres vidéos on est un peu loin dédié uniquement à faire des animations voilà le menu affichage qui sera dédié ici à encore faire des zooms arrière avant un espace de travail contrôler la taille de nos fichiers ainsi de suite ensuite nous avons le menu fenêtre qui est une spécialement dédié à à tous à toutes les fenêtres qui vont disparaître qui qu'ils ne sont pas là par défaut que vous voulez les ajouter donc ensuite menu aide pour aller juste à faire des recherches avec une liste sur illustrator ou des parties que vous n'arrivez pas à comprendre menu ici et réorganiser c'est à dire si vous avez plus créé plusieurs documents avec un si vous avez créé plusieurs documents au niveau de l'ouverture de votre projet et c'est le menu dédié à à organiser bien entendu votre espace de travail ensuite en bas du menu et vous allez voir vous allez voir la barre de la barre de contrôle chaque chaque objet que nous allons toucher avec illustrator dans notre plan de dans notre plan de travail ici il va venir avec un menu avec une barre de une barre de contrôle ici donc c'est la partie là qu'on appelle part de contrôle que nous allons vraiment travailler avec ça ensuite à votre gauche vous avez la barre d'outils comme vous pouvez le voir son nom l'indique la barre d'outils tous les outils que nous allons utiliser avec illustrator adobe illustrator ils sont ces outils sont là donc on appelle la partie là la barre d'outils mais c'est bien entendu à votre gauche et à votre droite vous avez les panneaux les panneaux sont là pour les déplier vous cliquez juste sur la flèche vous allez voir vous pouvez déplier le panneau et ensuite vous pouvez voir les guides les couches parfait au niveau des panneaux on aura à faire beaucoup 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 de choses au niveau des panneaux et tout ce que tout ce qui se trouve tout ce qui va se cacher ici avec avec les affichesses on peut on peut aussi les retrouver ici au niveau des panneaux quand on est des plis quand on est déballé ici comme pour les pour les déballer on clique juste là au niveau des panneaux on a des nuances de couleurs on a beaucoup de choses à faire avec la nuance de couleurs bien entendu on a aussi les outils dégradés on a également à bloquer les calques les calques ici avec illustrator nous allons en cours bien entendu qui vient avec ça les calques avec illustrator c'est vous allez voir que dans photoshop je vais vous expliquer un peu un avant goût dans photoshop les calques s'affichent ici tu es obligé de les de les de les sélectionner le maître les unes sur les autres mais ici au niveau des visiteurs les calques seront là et puis vous pouvez les joueurs et on aura les possibilités de les déballer mais il est groupe il aimait un des un des petits groupes et ensuite la dernière partie que je voulais vous montrer c'est et bien entendu ici l'anglais les anglais ici vous allez si vous avez deux projets par exemple vous pouvez perdre vous pouvez anglais entre les anglais c'est ici pour déplacer l'anglais vous cliquez juste fait que les gauches souris glisser et puis voilà vous déplacer votre anglais et pour la placer hop donc c'était tout sur la présentation d'adobe illustrator 2017 si vous avez aimé n'hésitez pas de vous abonner et il ya une pile il ya une playlist spécialement dédié sur comment et comment utiliser bien entendu les outils qui sont à votre gauche là qui vont vous permettre vraiment de faire votre création avec adobe illustrator si vous avez aimé la vidéo abonnez vous et continuer à me suivre sur d'autres tutos merci à bientôt